Bonjour, lors de mon prochain cours de lancée de Javelot, je vais pouvoir obtenir des détails sur mon lancé. Cette vidéo présente la fiche d'aide qui sera mise à ma disposition et que je devrais remplir à l'aide d'un camarade. Cette fiche est prévue pour deux personnes. Elle va me permettre, à moi et à mon camarade, d'obtenir des informations détaillées sur mon lancé et d'accentuer mes efforts sur les difficultés que je rencontre. La fiche recense cinq grands moments du lancé. Commençons par le premier, la prise du Javelot. Dans cette colonne, l'observateur va vérifier que je tiens mon Javelot correctement, c'est-à-dire que mon pouce et mon majeur sont derrière la cordée embutée, que mon index est tendu ou enroulé dans l'allongement du Javelot, que mon annulaire et mon auriculaire viennent se poser sur la cordée. Tout d'abord, avec mon camarade, nous allons inscrire nos prénoms en bas de l'affiche. Ensuite, pour me renseigner sur ce que je fais, mon observateur va reporter au bas de l'affiche, en face de mon prénom, un indice sur la qualité de ma prise sur le Javelot. Dans cette colonne, la partie A concerne le pouce et le majeur. Si je les place correctement sur le Javelot, comme indiqué sur la photo, mon observateur va inscrire un plus en dessous de la lettre A. La partie B concerne, elle, l'index. S'il est bien placé, comme sur la photo, mon observateur indiquera plus en dessous de la lettre B. Il notera ensuite la partie C, qui concerne mon annulaire et auriculaire, en dessous de la lettre C. Quand ce sera le tour de mon camarade de lancer, j'effectuerai les mêmes observations, en notant plus lorsque les doigts sont bien placés, et moins si ces doigts ne sont pas du tout bien placés. Ensuite, mon observateur va étudier ma course d'élan pour vérifier s'il y a bien une continuité entre l'élan et le lancer. Il notera plus en dessous de A si ma course ne comporte aucun arrêt, et plus en dessous de B si je cours du début à la fin en accélérant progressivement. Quand ce sera à lui de lancer, je jugerai si sa course comporte des arrêts, s'il court à la même allure sans accélérer, ou pire, s'il ralentit. Si c'est le cas, j'inscrirai un moins. Dans la troisième colonne, il s'agira d'observer le chemin de lancement. En dessous de A, mon observateur va vérifier si mon bras est tendu et mes épaules parallèles à la course lors des deux derniers appuis, comme indiqué sur le dessin. Si mon bras n'est pas tiré vers l'arrière et si je lance de face, il notera moins. En dessous de B, il regardera lors du lancer si mon bassin passe en premier, et en dessous de C, si mon épaule droite est projetée dans un deuxième temps vers le haut. Pour vérifier, il pourra comparer avec la photo en se positionnant derrière moi, en gardant bien sûr une distance de sécurité. C'est la trajectoire de mon javelot qui sera observée dans la colonne 4. En dessous de A, mon observateur indiquera plus si mon javelot est lancé à 45 degrés. Sinon, il indiquera moins. En dessous de B, il inscrira plus si la trajectoire de mon javelot est bien parabolique. Si elle est tendue ou descendante, il indiquera moins. Enfin, dans la cinquième colonne, mon observateur regardera si mon javelot se plante dans l'axe. Si c'est le cas, il notera plus en dessous de A, sinon il notera moins. En dessous de B, il indiquera par un plus si le javelot est retombé en premier par la pointe, ou si c'est une autre partie du javelot qui a touché le sol en premier. Dans ce cas, il inscrira moins. Voilà, une fois notre fiche complètement remplie, nous aurons un aperçu détaillé de nos lancés et nous pourrons savoir dans quel domaine précis nous pourrons progresser. Voilà, cette vidéo explicative est terminée et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à votre prochain cours.